Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce lundi 20 janvier 2020. La presse sénégalaise met en exergue des sujets politiques de santé, société entre autres. Le quotidien enquête titre à sa une l'impossible traque revenant ainsi sur la décision de criminalisation du trafic des médicaments prise samedi à l'issue du sommet des chefs d'État tenu à Lomé au Togo sur le sujet. Maki, Nya Singbe et Moussé Véni ont paraffé samedi l'initiative de Lomé qui criminalise le trafic de médicaments. Un accord international qui vise à criminaliser le trafic des faux médicaments qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, est responsable de plus de 100 000 morts par an. En Afrique, renseigne le journal. Parlant de la communication du chef de l'État, lors de ce sommet, Direct News écrit, le président Maki Salle crache sévérité. Les faux médicaments ne soignent pas, ce sont des tueurs silencieux qui posent un sérieux problème de santé publique et ce sont des prédateurs à grande échelle qui constituent un fléau économique planétaire. a dit le chef de l'État dont les propos sont repris par Direct News. Pour sa part, et toujours dans ce volet de santé, le quotidien Cranpla s'exclame à sa une. L'épidémie refait surface au Sénégal, la rougeole. L'apparition rapporte que 26 cas sont diagnostiqués à Kolda, trois autres dans la région de Saint-Louis, Tchesse et Mbourre touchés. Parlant de politique, Mouniaï Cissé de la société civile fait remarquer dans le journal Tribune que certains opposants veulent entrer dans le gouvernement, estimant que l'opposition ne doit pas être dans le dialogue national, mais devrait s'intéresser seulement au dialogue politique. La sluie ouvre sur l'arrestation des membres du collectif Nyonlang a été samedi alors qu'ils distribuaient des flyers sensibilisant les populations sur l'augmentation du prix de l'électricité. Le collectif promet d'intensifier le combat, rapporte le journal, faisant noter qu'ils ont refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Libération, pour sa part, revient sur l'histoire du kidnapping de la dame Kumbakansar, retrouvée à Touba 72 heures après sa disparition de son domicile conjugal. Le quotidien écrit à sa une cacheminée à Dakar et interrogé à la section de recherche, Kumbakansar, la légende se confirme, partageant ce qu'il appelle l'incroyable histoire de sa marche, de 48 heures sans la moindre trace de poussière sur ses chaussures et ses ondes d'ombre autour des 80 000 francs emportés par les ravisseurs. Arrestation de manifestants de non-langue. Sur les échos, maître Khouraïchiba menace les officiers et accuse des policières. On envisage d'attaquer devant la chambre d'accusation tous les officiers de police judiciaire. Des policiers en civil habillés en vendeuse de thé ou de café Touba ont infiltré les manifestants pour les signaler à leurs collègues. 15 membres de non-langue, dont Fou Malad et Tchad, arrêtés. Non-langue a signé l'agence judiciaire devant la Cour suprême. Ambition supposée au Parti Socialiste, Serine Beikiam se lave à grande eau. Je ne peux pas dire qu'Aminata Meng doit être secrétaire générale et poser des actes contraires. L'actualité sport de ce jour sur le quotidien record. Liverpool s'offre le derby contre Manchester United qui peut arrêter Sadio et les Reds. Mondial 2022, tirage au sort des éliminatoires. Sénégal dans le pot 1, Guinée dans le pot 2. T'affatine carte la jeune génération, mes adversaires sont parmi les VIP. Chers téléspectateurs d'Equivox TV, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.